Salut c'est Boisdin, je suis avec Boisdeux et on se retrouve aujourd'hui pour une super vidéo où on va faire, qu'est-ce qu'on va faire d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire ? Une FAQ ! Ah non ! Ah si ! Ah non ! Ah si, mais non c'est nul ! Ah si, je l'ai annoncé dans la dernière vidéo, c'est une FAQ. On pourrait faire des demi-pont dessiné, des BDM, des BDVlogs ! Ouais mais ça on en fera plus tard ! Euh, faa... Bah tiens, première question ! Première question ! Première question ! Première question, la question de Camerink. Je suis pas sûr que ça se dit comme ça. Comment as-tu appris à dessiner aussi bien ? Est-ce que tu as appris des cours ou est-ce que tu as appris tout seul ? Merci ! Et la question est au-dessus, donc on s'en bat les couilles de moi, donc je t'écoute ! Non mais réponds-y ! Réponds-y ! Mais de toute façon notre parcours est le même avec Boisdeux, on a appris à dessiner tout seul. Ouais, tout seul en recopiant des artistes qu'on aimait bien... C'est ça, parce que mine de rien, on apprend énormément en recopiant des artistes. Tu pioches à droite, à gauche, on a commencé par du Gaston Lagaffe, du Lucky Luke, notamment... Du Schtroumf... Du Schtroumf, enfin de l'auteur franco-belge. Plus tard, on s'est mis à dessiner du Dragon Ball, beaucoup. Oui, du Dragon Ball, bon on n'a pas appris énormément... Ouais, ouais, le style manga a complètement disparu de ma main, de mon esprit. Évidemment, et après, alors ce qui t'a beaucoup forgé, on l'a fait tous les deux, on a appris à dessiner en recopiant du Dav. Dav, qui est un auteur que j'apprécie énormément, D-A-V, il a un blog qui s'appelle La Poubelle de Dav. Il est d'auteurs chez Soleil et... C'est parce qu'on était abonnés, enfin il me semble, je sais pas si on était abonnés ou si on l'achetait tous les mois. Non, j'achetais tous les mois. Le LanFust Magazine. LanFust Magazine, qui existe toujours comme magazine, je sais pas ce que ça veut aujourd'hui, mais ça existe toujours. Et donc on vous conseille énormément cet auteur, Dav. Donc dessinez, 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 recopiez, et vous serez les meilleurs du monde. En dessin. Ou pas. Deuxième question, Boisdeux. Vas-y. Une question de Arthur Marcy. Arthur Marcy. Notre bon vieux Arthur. Présent dans des futures conventions. Alors, ça c'est pas une question. Alors tu l'as très mal lue. Si, c'est ça. Présent dans des futures conventions. Présent dans des futures conventions. Point d'interrogation. D'accord, mais tu l'as mal lue. Présent dans des futures conventions. C'est comme ça qu'il fallait le lire. Petite pause, car mon fils pleure, et du coup, voilà, il arrive comme ça, il ne pleurera plus si sa maman le prend, parce que son papa est occupé devant une caméra et ne s'occupe pas de son enfant. Bravo. Bravo. Est-ce que je te dis que ta coupe était incroyable ? Oui, mes cheveux vivent, tout seul. Tout ce que j'ai dans la barbe, tu l'as dans tes cheveux. C'est, on dirait, on dirait Doc Emmett Brown. Je sais pas ce qu'il s'est passé, ce matin. Vous aussi, mettez un commentaire sur la coupe de cheveux de Bois 2. Je te rappelle la question, les conventions, voilà. Alors, oui, conventions, non, oui, si. On aimerait bien. On aimerait bien. En fait, j'ai l'impression que les conventions n'invitent plus de petits vidéastes, parce qu'on est quand même des petits vidéastes. 30 000 abonnés, c'est pas énorme. Ils ont tenté pendant un moment. On a eu aussi le boost de Spatule Force à l'époque, quand on était dans Spatule Force, parce que le chef Otaku poussait un peu au cul les conventions pour qu'ils invitent toute la Spatule Force et ses copains. Tout son crew. Son screw. Et maintenant, il n'y a plus la Spatule Force, de 1. Et de 2, j'ai l'impression que les grosses conventions comme Made in Asia, où on a déjà été, par exemple, n'invitent plus les petits vidéastes. C'est pas assez rentable pour eux. Et je les comprends, parce que nous payez le trajet, l'hôtel, pour nous, pour nos meufs, etc. Pour à peine 100 personnes qui vont venir prendre des dédicaces. Même pas, on avait eu 50 personnes, et c'était déjà bien. Oui. On est très contents des 50 personnes qui sont venus nous voir. Mais voilà, c'est pas assez rentable pour eux, et je comprends. Du coup, la seule convention où je serais, et pas toi, ou peut-être en tant que visiteur, c'est les futurs historiques. Anciennement, mon bazon rencontre abonné, notabéné. Maintenant, c'est les historiques. Je sais que j'y serai. C'est en juillet, toujours. Je ne peux pas vous donner la date, mais on aimerait bien être ailleurs si on nous invite. Voilà, invitez-nous. Ou sinon, faites chier les gens dans votre ville qui font des conventions que vous fiez de Toulouse pour le Dufus Games Show, ou d'autres. Dites aux conventions, « Ouais, est-ce que vous pouvez inviter Bois d'un et Bois d'eux ? » Voilà, voilà. Et si vous êtes assez nombreux, peut-être, peut-être qu'on viendra. C'est tout pour la convention, troisième question. Troisième question, troisième question. Avec ton talent dans le dessin, toujours tu, hein, et le graphisme, pourquoi ne tenterais-tu pas quelques vidéos en animation ? Eh bien, mon cher... C'est qui c'est qui c'est qui c'est ? Ah oui, question de le lecteur lambda. Mon cher lecteur lambda, c'est déjà fait. J'ai fait trois petites animations. Ça s'appelle What the Draw pour l'instant. Une avec Batman, une autre avec Batman et Poison Ivy. Et une autre avec Pikachu. Et une autre avec Pikachu, qui sont un peu absurdes, qui durent 30 secondes, parce que c'est très compliqué à faire tout seul de l'animation. Vraiment tout seul, tout seul. Mais j'ai un projet d'une quatrième petite vidéo d'animation. Je vous le dis. Et peut-être en couleur, si je suis motivé. Mais ça va prendre peut-être un peu de temps. Un peu de temps. D'ailleurs, parlons de ça, parce que je pense... C'est pas ta vocation première. Non, c'est pas ma vocation première, mais c'est super marrant à faire. Et je sais que vous aimez bien. Donc je vais en refaire une, je vous le promets, cette année. J'avais promis l'année dernière et je crois que je l'avais fait. J'en ai fait une l'année dernière, c'était la troisième. Cette année, j'en refais une aussi. Voilà, je vous le dis. D'ailleurs, j'ai parlé du temps, parce que c'est une question qu'on ne me pose pas, je crois. Cette année, je vous le dis, on fera moins de vidéos. On avait fait... Déjà qu'on en faisait moins avant. Ouais, mais on était sur une par semaine depuis septembre. Donc j'ai donné une bonne résolution de septembre en disant « Allez, une par semaine ! » Et j'ai bien vu que la régularité ne servait un peu à rien. Ça ne paye plus. En tout cas, pour vous, pour ma communauté, ça ne sert un peu à rien. Du coup, il y a plein de vidéos qui ne me plaisent pas par ce que je dis. Ou la BD... Enfin, c'est pas qu'elles ne me plaisent pas, c'est que j'aurais pu passer plus de temps dessus. Plus de temps pour réfléchir à la bande dessinée, comment je vais en parler, etc. Il y a plein de petites vidéos où j'aurais aimé passer plus de temps dessus. Donc cette année, on va rester plutôt sur deux vidéos par mois. C'est bien, c'est cool. Deux vidéos par mois. Comme ça, on a le temps de prévoir un peu, de faire des projets un peu plus aboutis. Puis oui, la régularité, ça sert en... Limite, ce serait pour gagner des abonnés, mais... En fait, on ne sera jamais connus. On a atteint notre... J'ai envie de dire, notre pic. Un maximum. Voilà, 30 000. Je pense qu'on arrivera difficilement au-dessus. Mais sinon, il y a toujours les lives aussi, deux fois par mois, tous les jeudis. Oui, les live Twitch. Tous les 15 jours, tous les jeudis. Et les live Twitch. J'ai mis la chaîne Twitch en dessous. N'hésitez pas à aller faire un tour. Du speedrun. En ce moment, je speedrun les j'trômes. Voilà. Mais je ferai... Deuxième mondiale, d'ailleurs. Deuxième mondiale. Allez, quatrième question, parce que là, on s'en porte. On s'en porte. Ah oui, non, mais je pense qu'il y a des araignées qui vont sortir de mon corps. Voilà, c'est le... Abaisse ton bras. Abaisse ta manche, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. À quand un BDM ou un 2 minutes pour dessiner ? 2 minutes pour dessiner, on en a refait un, il n'y a pas longtemps. Bah oui, c'est vrai. Mais oui. Bah oui. Mais oui. Voilà, mais on a vu que les vues, c'était pas ça. C'était Obélix. C'était Obélix. On a vu que, bon, voilà, les gens, ils n'aiment pas plus que ça, au final. Mais on en refera, parce que de temps en temps, c'est bien à refaire. Mais vous avez dû remarquer qu'on est attaché à faire d'autres formats de vidéos de dessin. Comme on a fait avec Devine, la YouTuber. Comme j'ai fait récemment avec le challenge 10 minutes, 1 minute, 10 secondes. Voilà, on fait toujours des vidéos de dessin. On, je... Enfin... D'ailleurs, ça, on va sûrement le faire aussi. Ouais, tu vas le faire, je confirme. Mais on essaie de changer un peu de format. Parce que des trucs, enfin, des vidéos sur le thème du dessin, il n'y a pas que 2 minutes pour dessiner. La vidéo aussi, où tu redessines les trucs pour enfants. Oui, les trucs pour enfants, je vais continuer. C'est une très bonne idée. C'est très bien. Ça, vous avez été très nombreux. J'ai eu beaucoup de retours critiques positifs comparé à ça. D'ailleurs, il faudrait que je trouve une solution pour l'imprimer, pour en faire quelque chose. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent l'acheter. Il faudrait que je la scanne et c'est grand. Mais je vais essayer. Voilà, donc on va continuer à faire plein de vidéos de dessin dans des délires et des formats différents. mais voilà, est-ce qu'on a le droit de faire autre chose que 2 minutes ? Oui. Donc voilà, on va continuer. Et un BDM alors ? Un BDM, on est sur à peu près un par an. Donc voilà, l'année dernière, c'était imbattable. Cette année, on en fera un autre. Il faut qu'on trouve un sujet. Il faut qu'on trouve un sujet. Parce que trouver une BD, ça, ça va. Ça, ça va. Mais en fait, il faut que quand on ait trouvé la BD, il faut que cette BD nous inspire un sujet beaucoup plus profond. Là, imbattable, c'était un peu le quatrième mur, tout ça. Il faut qu'il y ait un fond en plus de la BD. C'est ça. On ne peut pas juste parler de la BD comme ça, sinon ça sort. Maintenant, on fait des BD Vlogs quand on veut parler d'une BD. Et même les BD Vlogs, j'essaie maintenant de trouver un fond. Voilà. Donc on fera un BDM, c'est sûr, cette année. Qui sont vos aspirations en dessin à toi et à Bois2 ? Bon, on a déjà répondu. On a déjà répondu, mais on peut peut-être continuer. J'ai reçu nos aspirations d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aime bien, par exemple, un auteur, j'aime bien toujours Dav, on en a parlé tout à l'heure, Aubillon, j'aime bien. Donc il est dans l'atelier Mastodonte, il travaille principalement Spiro Magazine, Dupuis. Après, là, j'aurais dû réfléchir les questions avant parce qu'il y a plein d'autres gens que je suis sur... Vas-y, je te laisse répondre. Moi, j'ai deux auteurs en tête, mais je crois que j'avais déjà dit. Ulysse Malassagne, on en a déjà parlé, qui a un style très dynamique et avec aussi des petits traits et tout. Je me suis... J'ai pas mal recopié ces trucs pour essayer de m'inspirer et surtout, en ce moment, Guillaume Saint-Gelin, qui travaille à Ankama et qui fait... The Grosserise. Oui, The Grosserise, que je voudrais vous en parler un jour. C'était pas très français, donc déjà, si tu voudrais nous en parler, c'est très mal barré. L'auteur de The Grosserise, allez voir son blog ou son Tumblr, il fait des super beaux dessins. Moi, j'ai quelqu'un, mais j'ai pas le nom, tant pis. Je pense qu'on a déjà dit suffisamment de choses. Déjà, si vous allez lire Ulysse Malassagne, vous allez dire The Grosserise de... Guillaume Saint-Gelin. Guillaume Saint-Gelin, que vous allez découvrir d'avent. Qui est aussi des hantes tailles, en ce moment. Et Obion. J'aime beaucoup, par contre, en ce moment aussi, J'aurions-Joël, mais du coup, là, par contre, aucune inspiration, c'est pas du tout mon style. Et allez, question suivante... Plus frites type McDo ou frites Burger King ? Alors... Ça, c'est une question de fond. C'est une question très importante. Là, on est bien. Alors, déjà, moi, je suis plus frites belges, frites maison, on va pas se mentir. Les frites sont meilleures quand elles sont découpées dans la graisse de... Dans la graisse de bœuf ou végétale, comme vous voulez, double cuisson, etc. Mais sinon, alors, la question... Sinon, la plus importante, déjà, c'est de les couper soi-même, de les mettre dans ta friteuse. Oui, mais voilà. Elles sont meilleures, c'est toi qui les a fait. Je viens de le dire, mais c'est pas ça la question. La question, frites McDo ou Burger King ? Burger King, elles sont plus épaisses. Ouais. McDo, elles sont plus fines et plus croustillantes, je dirais. McDo. Moi, je dirais McDo parce que pour les frites industrielles, j'aime bien qu'elles soient croustillantes à chaque fois, tout le temps. Et au moins, les frites McDo, on n'est jamais déçus. C'est pas ouf. Au moins, on sait que on sait que c'est croustillant, que c'est un peu salé, voilà, ça suffit. Alors que des fois, Burger King, des fois, c'est pas toujours très bien cuit et on se retrouve avec des frites molles. Cette superbe question est terminée. En fait, les frites Burger King, en fait, les frites Burger King me font penser, me font penser aux frites de kebab, souvent, en fait. Les frites de kebab, les frites de kebab, souvent, c'est pas génial. Autre question de 20-20, du coup, y aura-t-il d'autres concepts de prévues sur la chaîne style du gaming, speedrun ? Je pense qu'ils te suivent sur Twitch. Je pense que, mais oui, en fait, 20-20 est le seul qui vient à chaque speedrun. Tous les soirs. Tous les soirs. Ou tuto cuisine, ou encore make-up. Pourquoi pas faire des parodies de tuto make-up ? Non. Écoute, on a fait une pseudo-parodie d'unboxing. Pourquoi pas un jour. En plus, moi, je mets du fond de teint avant les vidéos. Pourquoi pas vous... Un jour, je vais vous faire une vidéo routine matinale. et on partira sur rien, en fait, où je mets mes chaussettes et je me sers un café et ce sera terminé. Non, en vrai, j'ai prévu de faire peut-être une vidéo un jour, ma vie de graphiste. Il y a Si, Yé Si, dans la chaîne Yé Si, ou l'illustratrice Si, Saï, je n'ai jamais su comment on dit, qui l'a fait. En fait, c'est hyper intéressant parce que la vidéo quand même se rende compte du travail qu'elle a à faire, donc répondre aux mails, etc. De comment tu travailles la journée, chaque fois. Pourquoi pas faire ça dans la lignée de mes vidéos sur Je suis graphiste, illustrateur. Donc ce sera un concept auquel j'ai déjà pensé, mais sinon tu te cuisines, je pense, pas du tout. Pourquoi pas un délire sur les frites, mais encore. Ah si, quoi, quand on vient d'expliquer d'ailleurs pour la cuisson des frites, alors pourquoi pas. Speedrun, franchement, si j'ai le record du monde, je pense que je mettrai le speedrun sur ma chaîne parce que je serais quand même très fier d'avoir le record du monde si je l'ai. Autre question, autre personne. 84. Ou Asturias, 84. Bah écoute, en ce moment, ça va plutôt bien. Ça va. Franchement, une bonne année qui commence. Ouais, franchement, ça commence bien. Des projets, des choses, franchement, tout va bien dans notre vie amoureuse, dans notre vie personnelle, sentimentale. Il n'y a pas à se plaindre. Dans nos baskets, dans nos chaussettes, tout va bien. Tout, tout va bien. Vous êtes plus capoeira sur monoski ou grand écart entre deux camions, deux cures édennes. Cure édennes. Bah, j'ai déjà fait de la capoeira pendant quatre ans. Moi, j'en ai fait deux cours. Lui, deux cours. Moi, quatre ans, j'ai tout perdu. Attention, incapable de refaire quoi que ce soit. En tout cas, pas de truc physique où il faut être souple. Je ne peux plus. Mais je serai plus, du coup, capoeira sur monoski. Je pense que ça reste très faisable. Ça reste plus simple. Ça reste plus simple. Parce que le grand écart sur deux camions, tu peux jouer ta vie. En mode JCVD, Déjà, en fait, si tu sais vraiment faire de la capoeira, le grand écart est possible. Oui, parce que tu es souple. C'est censé être souple. Pensez-vous que Donald Trump sera encore président à l'aube de la conquête du Mont-Parlay-Frit de Axel W ? Alors oui, j'avais vu cette question passer, je ne sais pas quoi. Je suis circonspect par cette question. On peut déjà dire, est-ce qu'il sera toujours président aux prochaines élections ? Je pense que non. Je pense que Trump sera plus président aux prochaines élections, voire avant. Voire avant. Et je pense que la conquête des frites arrivera beaucoup plus tard. Mais ça a déjà plus ou moins commencé quand tu regardes tous les fast-foods. Oui, mais la légende raconte que ce serait bien après 2100. On serait sur du 2111, un truc comme ça. 2111 parce que... Oui, voilà. On serait sur un cornet de frites en date. Tu penses quoi avec un C ? Ouh, ça picote. Tu penses... C'est qui ? Désolé, pyrocyde, mais tu penses quoi avec un C ? De YouTube en général. C'est une plateforme plutôt cool, sinon on ne serait pas là. Et toi non plus ? En ce moment, ils sont relous. En ce moment, ils sont relous. D'ailleurs, j'ai eu ma première vidéo démonétisée car les ayants droit, ceux qui donnent la pub, enfin qui donnent la thune à YouTube pour les dépubes, ne pensent que ma vidéo n'était pas assez... Celle sur Christophe Maé. Celle sur Christophe Maé avec une tête de fion. Celle de... Vous avez posé la question, vous l'avez forcément vue. la monétisation pour quelqu'un comme Logan Paul qui filme des gens morts, par exemple. On se questionne. Ou même qui manque de respect totalement aux Japonais, au Japon entier et même à sa race, je pense. La race humaine, du coup. Je pense que YouTube part un peu en couille, oui. Heureusement, ils ont fini par lui mettre un petit coup de fouet en disant le partenariat qu'on a avec toi parce qu'ils avaient un partenariat avec lui, on te l'enlève. Mais n'empêche que depuis, il a gagné 400 000 abonnés. Donc où va l'humanité ? Je ne sais pas. Donc là, ça n'a rien à voir avec YouTube. Mais un petit point positif sur YouTube, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que de plus en plus de YouTubers ne sortent plus de vidéos régulièrement. Enfin, ceux que moi je regarde. Et ça ne dérange pas forcément les gens. Mais ça, c'est plutôt cool. Parce qu'il y a de plus en plus de YouTubers, donc il y a de plus en plus de contenu, donc les gens sont abonnés. D'ailleurs, les gens consomment YouTube différemment qu'il y a 3-4 ans. Oui. C'est pour ça qu'il y a ça fait partie de l'algorithme YouTube qui est plus ou moins intelligent. Moi, je le trouve plutôt intelligent parce que, même si on ne connaît pas ce fabuleux algorithme, parce que les gens consomment YouTube différemment. Moi, je suis abonné à 400 chaînes. Ça ne veut plus rien dire. Donc forcément, YouTube est obligé avec son algorithme de trier ce que toi, tu regardes le plus. De trier. Donc voilà, globalement, j'en pense du bien. Ce n'est pas parfait, YouTube. Mais j'en pense du bien et aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent derrière pour les vidéastes, notamment les droits d'auteur auxquelles maintenant on a droit. Il y a des networks qui commencent à prendre mieux en compte notre condition. Même si moi, je n'ai pas de network encore. Mais voilà, il y a des choses qui évoluent dans le bon sens avec YouTube, sans YouTube. Et voilà, on a besoin de YouTube quand même parce que c'est la seule plateforme qui nous permet d'avoir cette visibilité. On va arrêter là, c'est trop long. Comment va Marty de Kajou El Sombrero ? Tu es bien informé, dis donc. j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo, c'est vrai. Pour dire que je suis papa d'un petit Marty. Il est juste là, il n'en peut plus. Mais il va bien. Il va très bien. Tu l'as peut-être entendu pendant cette vidéo d'ailleurs. Il va très très bien. Bon là, il y avait un petit... Il est content. Il est content. Il avait une petite bronchite là, mais ça va. C'est la dernière question. La dernière question de Travis. Déjà ? Oui. Wow. Oui. Est-ce que tu peux arrêter de ma tête ? Non, non. Travis God. Trop cool. Ce n'est pas une question ça. Des projets BD futurs. Oui Marty. Eh bien oui. Oui, cette année 2018. Je le dis depuis longtemps. Toi aussi. Mais là, je ne parle que pour moi pour l'instant. Oui. Tu vas enfin. Je vais enfin préparer... Essayer de sortir une vraie bande dessinée. On va dire, essayez préparer la sortie d'une BD et vous allez en entendre parler, c'est sûr, avant la fin de l'année. Je vous le promets. C'est une promesse. C'est notre projet et toi. Moi, j'aimerais toujours faire une BD. C'est toujours mon rêve. Mais je ne trouve toujours pas quoi. Un jour, ça arrivera. Un jour, j'y arriverai. Mais sinon, cette année, on va encore, dans tous les cas, participer aux 23 heures de la BD. Donc, on fera, dans tous les cas, une espèce de BD. Si possible. Je rajoute une petite parenthèse parce que tous les ans, ça tombe un week-end et le week-end, des fois, il y a des... Des impératifs. Des impératifs. Normalement, on sortira au moins ça. On fera au moins les 23 heures de la BD si tout va bien. Et toi, tu as ton gros projet. Et moi, j'ai un gros projet qui devrait normalement arriver incessamment, sous peu, ou un peu plus tard, mais c'est sûr. Bravo. Et c'est tout, on a tout dit. Du coup, grâce à toutes ces questions incroyables, vous en savez plus. C'est vrai. Voilà, vous savez plus ce qui va arriver sur la chaîne. C'est-à-dire qu'on continue comme ça, mais avec un petit peu moins de vidéos, mais de meilleure qualité. Et il y a une BD qui va arriver. Peut-être même un livre pour enfants. Je ne sais pas. Je suis en train de l'écrire depuis un moment. Il faudra que je finisse. Voilà. Et puis, c'est tout. Les conventions, on vous l'a dit. On espère. On espère. On espère vous voir dans une convention. Et au pire, on fera cet été peut-être une petite IRL. Je ne sais pas. On verra. On verra. Donc, voilà. Bonne année 2018 à vous. Oui, je ne vous l'ai pas dit, moi. Bonne année 2018 à tous les abonnés. De la part. Même toi, le bot. Tu es en un bot. Voilà. Mettez un gros pouce vers le haut. Parce que ce n'est plus les pouces bleus. Ce n'est plus les pouces vers le haut. Un gros, gros comme ça. Et mettez un commentaire. Partagez la vidéo. Même si je ne pense pas que c'est le genre de vidéo qu'il faut partager. Partagez-le dans d'autres, plutôt. Pour donner envie à vos copains. Et puis, à dans deux semaines pour une vraie vidéo. À dans deux semaines pour la vraie vidéo. Exactement.